... Ce soir, c'est une soirée introduction à Amazon Web Service. Le but, c'est quoi ? C'est que je vous présente les services d'Amazon de manière générale. Le but, ce n'est pas non plus de devenir une bête en Amazon Web Service, mais c'est pouvoir vous mettre le pied à l'étrier pour qu'après, avec la doc, avec les API, etc., puissiez comprendre comment ça fonctionne. On va commencer sur une première partie, où c'est la présentation. Je vais vous présenter les différents services qui existent, les avantages, les inconvénients du cloud, etc., etc. Et ensuite, la deuxième partie, c'est une partie où on va utiliser une petite application. À la fin, il y aura les deux liens, le lien avec le tuto que j'ai fait il y a un mois dernier, et un autre lien avec une petite appli. C'est une appli HTML, CSS. Il y a un peu de PHP, mais le PHP est mis dans le tuto. C'est pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire avec un load balancer, avec des machines virtuelles Amazon, donc ce qu'on appelle EC2, et puis avec, ça s'appelle Elastic Block Store, etc., et d'autres services comme ça, qu'on va pouvoir utiliser. Et avec S3 aussi, c'est le service de stockage, où on va, si on a le temps, utiliser l'API. C'est pour ça que je vous ai demandé de télécharger le SDK. Le but, ce n'est pas de vous assommer de code, donc autant reprendre ce qui est fourni dans le SDK, au niveau de l'exemple avec Amazon S3. Vous pourriez comprendre comment ça va fonctionner, et on va d'abord tout faire via la console web, pour comprendre comment ça se passe, quelles sont les caractéristiques, ce qu'il y a besoin de configurer, et après, on fera avec l'API. Donc, je commence directement avec les apports économiques du Cloud Computing. Je vais juste bouger un peu ça. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà dû voir, au niveau des apports économiques du Cloud. C'est forcément la suppression en amont des investissements d'infrastructures. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une entreprise, soit une petite, une moyenne, une start-up, l'intérêt avec ce genre de service, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'investir massivement dans des serveurs, dans de la bande passante, dans du stockage, des salles, etc. Avec la climatisation aussi, ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais au final, tout ce que vous dépensez en chaleur, vous allez devoir le climatiser. Infrastructures à la demande, ça veut dire que si vous avez de plus en plus d'utilisateurs sur votre service, votre application, votre site web, ou peu importe, vous allez pouvoir augmenter le nombre de VM autant que vous avez besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard après. Ensuite, le coût modulé selon l'usage, donc ça, c'est parce que c'est une tarification au service. Donc, plus on augmente le nombre de VM, plus on augmente le nombre de requêtes sur des services de stockage, plus on va payer. Mais si vos utilisateurs ne viennent plus, vous allez arrêter de payer. Vous allez payer juste pour un stockage, mais vous allez arrêter de payer pour le nombre de requêtes. Donc, c'est pour ça qu'on dit une tarification à la demande, ou selon l'usage, parce que vous n'avez pas continué à payer vos serveurs, comme vous pouvez l'avoir lorsque vous les louez, par exemple. Si vous n'avez plus d'utilisateurs, vos coûts baissent. Et ensuite, c'est la réduction des délais de livraison. Parce que, alors, vous avez certainement tous bossé dans les grandes structures, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire, voilà, j'ai besoin d'un serveur. Ça va être un serveur SVN, ou un serveur Git, tout ce qu'on veut, et ça va pouvoir un repo parce qu'on va démarrer un projet. Et le gars, il fait, pas de soucis, je fais le fil dans deux mois. Ah non, en fait, dans deux mois, c'est Noël, ce sera plutôt mois de janvier. Et du coup, vous attendez trois mois pour avoir un peu de serveur. Donc, l'intérêt avec ça, c'est que dix minutes après, votre serveur est lancé, votre VM est lancé, vous avez directement tout ce qui est nécessaire. Ensuite, donc là, on était sur les apports économiques. Maintenant, je vais parler des apports techniques. Quel est l'avantage pour vous de l'utiliser ? Parce qu'avant, c'était aussi un avantage au niveau marketing, au niveau commercial. Mais ça va être l'automatisation d'un premier point, parce qu'en fait, vous allez transformer votre infrastructure en quelque chose de scriptable. Ça veut dire que vous allez écrire des scripts à un moment en vous disant, voilà, j'ai besoin de créer une nouvelle VM, j'ai besoin de créer des espaces de stockage, j'ai besoin d'uploader des images de tous mes utilisateurs sur un service de stockage. Vous allez directement scripter ça et vous n'intervenez plus après par la suite. C'est pareil, au bout d'un moment, vous pouvez, dès le début, c'est mieux le faire, vous pouvez scripter pour créer des machines virtuelles, créer des puissances de calcul, et donc, dès que vous allez avoir une montée en charge, vous pouvez dire, dès que je commence à dépasser cette montée en charge-là, je lance des scripts automatiquement qui vont me permettre de créer des ressources de calcul. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'auto-scaling. Ça, c'est une particularité de certains types. Normalement, ça devrait être tout. Les solutions de cloud devraient au moins avoir du scaling horizontal assez facilement. C'est toujours difficile de déterminer ce qu'on va faire dans la scalabilité, parce que, enfin, qu'est-ce qu'on rend scalable ? Est-ce que c'est de dire, dans votre application, j'ai plein de sessions qui sont ouvertes avec des utilisateurs, est-ce que si c'est ça qui augmente, c'est ça que je rend scalable ? Est-ce que j'ai une particularité dans mon application, c'est qu'à un moment, elle va réduire des photos qui sont uploadées par mes utilisateurs, mais je ne peux pas leur afficher leurs photos énormes, donc je vais la réduire. Ça, ça prend de la puissance de calcul, on va faire du scripting là-dessus. Et donc, ça se trouve, c'est ça, dans votre application, qui prend des poids, qui prend de la puissance de calcul, donc la scalabilité, ce n'est pas forcément facile. Ensuite, il y a le proactive scaling. J'ai mis un petit truc sur Capital, sur M6, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on parle d'un site web ou d'une application sur Capital, sur M6, ce dimanche soir, vous êtes persuadés que dans les 5 minutes qui viennent, boum, ça ne marche plus. L'intérêt avec ce genre de pratique, le proactive scaling, c'est de dire, on passe dans Capital sur M6 dimanche soir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? C'est-à-dire, dimanche soir, à partir de 20 heures, on va commencer à créer des serveurs à la volée, on va commencer à créer des VM, ou tout ce que vous voulez, en disant, on se prépare une heure avant, on augmente la puissance de calcul pour pouvoir absorber la charge. C'est ça, le proactive scaling. Et ensuite, il y a le PRA, le plan de reprise d'activité, qui est souvent négligé, notamment par les PME. C'est dire, quand tout crache, qu'est-ce qu'on va faire ? Et l'intérêt avec ça, c'est qu'on part en se disant, ça va forcément cracher. Si vous écoutez les gens de chez Amazon, même ceux qui font du marketing, ou n'importe qui, ils vous disent, préparez-vous à ce que ça crache. Préparez votre infrastructure en pensant qu'elle va cracher demain, ou dans une heure. Donc, c'est dire, ok, si ma VM est crash, qu'est-ce que je fais ? Donc, je script, je dis qu'il faut qu'il relance, je mets ce qu'on appelle des watching dessus, c'est-à-dire des choses qui vont regarder, voir quelle est la santé de mes VM, et directement recréer d'autres, s'il y en a une qui commence à faire bien. Je suis désolé, mon ordinateur est un peu de mal ce soir, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça, c'est un des schémas que je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est l'intérêt de l'utilisation de solutions de type cloud computing. Ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes une jeune entreprise qui est démarrée, ou un service dans une entreprise, peu importe, vous allez avoir besoin de ressources, donc vous allez commencer à louer des serveurs. Vous faites un investissement, louer serveurs, salles, etc., mais en fait, votre besoin, il est là. Et vous, tout ça, c'est du gâchis. C'est une perte d'argent parce que vous louez des serveurs en quantité en disant, voilà, j'ai besoin de cinq serveurs, je vais les louer, et puis boum, c'est parti. Et puis en fait, vous n'avez pas vraiment besoin. Et puis un jour, votre courbe, elle monte, et là, vous vous faites, oh putain, merde, j'ai trop d'utilisateurs, qu'est-ce que je fais ? Et d'un seul coup, la demande que vous avez prévue, elle est trop basse. Et donc, vous vous retrouvez à vous faire avoir à ce niveau-là. Donc là, ça peut être M6 Capital, ce que vous voulez. Et donc, souvent ici, vous commencez, pas ici, mais souvent là, vous commencez à bosser en urgence en disant, putain, il va falloir qu'on crée des serveurs, il va falloir qu'on installe tout ce qu'on veut des environnements. L'intérêt d'utilisation de type, alors là, en l'occurrence, c'est Amazon Web Service, mais c'est valable pour tous les autres outils de cloud computing, c'est dire, ok, je sens que ma demande augmente, là, j'ai une VM, deux VM, trois VM, et puis là, je commence à avoir un pic de charge, j'ai un article dans TechCrunch qui vient de passer sur moi, et boum, j'ai commencé à avoir plein d'utilisateurs, j'ai créé des demandes, enfin, des instances à la volée, etc., etc., j'absorbe ma pic de charge, mon pic de charge, et après, je suis ma demande. Ça, c'est un des gros avantages, c'est ce qui est souvent mis en avant par les acteurs de type cloud computing. Alors, comme je disais tout à l'heure, une des bonnes pratiques, c'est de concevoir la panne. C'est souvent répété par Amazon. On met directement en place un plan de sauvegarde et on l'automatise. Il y a des scripts, il y a des appels d'API. On évite tout ce qui est séci en mémoire parce que ce qu'il faut voir avec ce type d'infrastructure, c'est que tout est service. Vous avez un service pour le stockage, vous avez un service pour le content delivery network, donc du CDN, vous avez un service pour la puissance de calcul, vous avez un service pour faire du load balancing, etc., etc. Donc, on ne fait pas comme d'habitude en disant, j'ai mon serveur, j'ai mon Tomcat, je mets tout dedans, hop, et puis c'est parti. Non, là, le but, c'est vraiment de séparer chaque chose pour être sûr que si vous avez une VM qui s'écroule, il ne faut pas que, je ne sais pas, si vous avez un panier d'achat, vous perdez tous les utilisateurs qui étaient dans ce panier d'achat-là à ce moment-là. et donc, il faut que vous stockez ça quelque part ailleurs, sur un autre service, où vous concevez votre application de cette manière-là. Donc, créer et conserver des images préconfigurées, on va voir ça après, mais il y a ce qu'on appelle des AMI, c'est des images Amazon qu'on peut installer directement ou lancer directement avec Amazon EC2, et le but, c'est de vous faire une image costaud pour la suite, par exemple. On ne va pas voir ça ce soir parce que ça prend du temps, mais ça va être, si vous avez un environnement de travail et que vous avez une équipe de développeurs, ça va être, je ne sais pas, installer un Jenkins dessus, installer un SVN, un CVS ou un Git, encore mieux. Et dès que ça crache, hop, vous remontez directement avec votre image de base. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous pourrez voir ça un peu comme les Norton Ghosts à l'époque, souvent les gens utilisaient ça. Ensuite, il y a découpler les composants. Ce que je vous disais, on sépare l'application. On va dire, mes produits, par exemple, pour un site web, j'ai des e-commerce, j'ai des produits, mes produits, je vais les mettre dans des caches. Donc, ces caches-là, ils sont à cet endroit-là et mes produits ne sont pas forcément stockés dans l'appli. Ils sont dans ma base de données, mais dès que je fais appel, je les mets dans le cache. Le cache est séparé de la puissance de calcul. Donc, on découpe tous ces composants-là. Et ensuite, on peut faire de la paralysation. Pourquoi ? On va mettre un load balancer et on va aligner les puissances de calcul. Par exemple, Amazon EC2, ce qu'on appelle le scaling horizontal. Ça veut dire qu'au lieu d'agrossir, grossir, grossir la machine, avoir une seule machine, l'exemple, c'était un site de jeux en ligne. La personne, elle avait, enfin, les personnes, plutôt, ils étaient 5-7. Ils avaient un serveur en PHP avec une grosse base de données. Et puis, un an après, ils avaient toujours un serveur. ils avaient 5 millions d'utilisateurs, mais en fait, ils avaient rajouté tout ce qu'ils pouvaient comme fric. Et leur serveur était énorme. Tout ce qu'on pouvait avoir de plus gros, ils n'en avaient qu'un seul. Le jour où ça crache, ben, voilà. pour que vous compreniez les différents types de services de cloud computing, là, ce qu'on va regarder ce soir avec Amazon Web Service, c'est ce qu'on appelle de l'infrastructure à des services. C'est l'IaaS. Donc, c'est ce qui est ici. Ça, c'est ce qui est géré par votre prestataire, le réseau, les serveurs, la virtualisation, et vous, vous vous occupez de ça, en fait. Toute cette partie-là. Les applications, les données, le runtime, ça va être installé, je ne sais pas, un ton 4, tout ce qui est nécessaire en Java, etc. À côté de ça, on a platform as a service, le pass. Donc, typiquement, ça, ça va être Microsoft Azure ou Heroku ou, comment ça s'appelle chez Google ? Google App Engine, tout à fait. En fait, Google se place maintenant sur les deux endroits. App Engine, ils ont créé aussi leur cloud pour pouvoir concurrencer Amazon. Ici, en général, ça consiste à faire un, quand vous êtes ici, c'est un git push. Poussez votre appli et eux, ils ont tout ce qu'il faut derrière pour gérer. Là, on n'est plus vraiment à du niveau développeur. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le reste, même si vous avez encore plein de configs. Mais au premier abord, c'est très, très simple. Je suis un git push, ça pousse mon code et c'est parti. CloudBiz est pareil au même endroit. Et enfin, le software de service, c'est ce qu'on a ici, puisqu'on a du Google Apps chez Soat. Donc là, on ne gère strictement rien, on ne fait qu'utiliser. Donc, ça va être du Gmail, du Google Drive, du Outlook, du Yahoo, ce que vous voulez. Majoritairement, sur Internet, maintenant, ce qu'on commence à voir, c'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça, pour ce qui est directement rendu utilisateur. Alors, Amazon Web Service, ça a été créé officiellement, enfin, ça a été lancé officiellement le 16 mars 2007. Au début, il y avait vraiment quelques fonctionnalités. Donc, pour vous montrer un peu comment ça a grossi, il y en avait neuf en 2007, 150 qui avaient été ajoutés en 2012 et 50 en 2013. Donc, c'est quelque chose qui grossit énormément, il y rajoute énormément de fonctionnalités. Le but, c'est que, en gros, ça devienne votre boîte à outils pour tout ce que vous voulez faire. Et l'infrastructure est présente dans neuf régions dans le monde. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ils ont des data centers répartis et lorsque vous allez créer une puissance de calcul, ce que vous voulez, ou même du stockage, vous allez préciser dans quel endroit du monde vous voulez le placer. Et ça a de l'importance parce qu'en fait, chacune d'entre elles est hermétique. Donc, pour que vous puissiez imaginer la puissance de calcul qui a été ajoutée, ce qui avait été dit par Amazon, il a été ajouté chaque jour en 2012 l'équivalent de la consommation de serveurs d'une entreprise comme l'était Amazon en 2003, Amazon.com. Donc, ça veut dire une entreprise 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en dollars et de 7800 employés. Chaque jour, il y a énormément de serveurs qui sont ajoutés parce qu'ils ont une forte croissance, mais ça peut vous montrer la puissance de calcul qu'ils sont en train d'allouer et que ce soit pour les petits acteurs ou les gros acteurs. Netflix, par exemple, est entièrement chez Amazon Web Service aux dernières nouvelles. Je vais vous montrer après les techniques qui peuvent être utilisées en fonction des entreprises et les stratégies d'infrastructures. Donc, comme je vous le disais, ça c'est des techniques d'infrastructures, ça veut dire que Amazon Web Service a des ressources cloud, vous avez aussi des ressources avec vos serveurs et ici, vous allez dire cette partie-là, on décide de l'utiliser avec Amazon Web Service mais on garde encore nos serveurs. Il ne faut pas croire que tout le monde fait tout dans le cloud, mais parfois, on peut avoir des besoins ponctuels et on peut très bien se dire le prochain lancement de la campagne Gillette, par exemple, on va avoir besoin de serveurs parce que plein de gens vont venir sur notre site. On va en créer ça et de toute façon, on ne va pas mettre tous nos serveurs chez Amazon. L'autre chose qui peut être faite, c'est ça. Donc, c'est intégrer Amazon Web Service avec sa propre infrastructure. Toujours pareil, on garde nos serveurs avec nos backups, l'active directory, la configuration réseau. Et ici, on va utiliser un AWS Direct Connect et avec du routing, on va pouvoir se connecter avec un environnement cloud qui est fourni chez Amazon. Donc là, typiquement, dans l'exemple, ça va être un private network, un backup. Par exemple, ça peut être chiant d'avoir du backup chez soi. Enfin, un peu chiant. On peut en avoir chez soi, mais on a besoin à un moment d'externaliser pour mettre ça sur deux sites physiques différents au cas où, je ne sais pas, il y a de l'eau chez vous, ça brûle ou ce que vous voulez. On peut manquer d'espace sur ses propres serveurs et décider de le mettre ça à l'extérieur. Sachant qu'Amazon autorise ici, au lieu d'envoyer tout par réseau, autorise que vous envoyez des DVD et lui, il se charge de mettre ça sur les serveurs. Ce n'est pas dédié à particuliers, c'est plutôt grosses entreprises qui ont besoin de gros volumes de données. Une autre stratégie ici, c'est d'avoir des applications. Donc, ça peut être ce que vous voulez comme appli. Et comme je vous disais tout de suite, on fait du backup d'Amazon S3 et puis on fait de l'analyse sur les données qui sont utilisées sur nos propres applications. Mais les analyses, elles n'ont pas forcément besoin de tourner tout le temps. Ça peut être d'e-batch ou ce que vous voulez ou un besoin ponctuel. Le marketing vous dit j'ai besoin de savoir ça, qu'est-ce qui se passe quand les dégâts font ça et en ce moment, ce n'est pas activé chez nous, ça ne marche pas. Donc, on va décider d'utiliser par exemple le calcul dans Amazon Web Services. Donc, maintenant, je vais vous présenter les différents services, les grandes familles de services qui existent chez Amazon Web Services. Celui premier que je vous parlais tout à l'heure, c'était Compute Services. Donc, c'est la puissance de calcul. Et dans la puissance de calcul, il y a un qui est très connu, c'est Amazon EC2 avec l'auto-scaling, c'est un appareil d'autres services que vous pouvez activer et Elastic Load Balancing. Vous mettez un load balancer devant vos machines EC2 et puis, c'est lui directement qui redispatch sur les bonnes machines. Ça, on va l'utiliser. Elastic Load Balancer et EC2 si ça veut bien fonctionner correctement. On a aussi les services de réseau. Donc là, ça fait appel à plus de métiers forcément au réseau, pas forcément de développeurs avec différents types. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez Amazon VPC, Direct Connect ou S3 pour faire du routing. Ça, c'est très, très utilisé. Amazon Storage. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, S3. Là-dedans, vous pouvez mettre des objets. On appelle ça des objets, mais vous allez pouvoir mettre vos fichiers. Vous n'avez pas de taille limite. Enfin, dans le fichier-ci, c'est 5T, mais vous pouvez mettre, tant que vous avez de l'argent, vous pouvez ajouter, il n'y a pas de problème. Et il y a beaucoup, beaucoup de, vous regarderez, peut-être si vous regardez dans le code source des pages, vous verrez de temps en temps que les différents sites web, ils hébergent leurs images sur Amazon S3, par exemple. Leurs images ou les choses que vous allez pouvoir uploader, ils le mettent là-dessus. Glacier Archive, ça, ça permet de mettre des données que vous allez pouvoir archiver sur le long terme. ça ne vous coûte pas cher en stockage. Le seul problème, c'est qu'Amazon précise que si vous voulez les récupérer, il va falloir être patient. Vous pouvez attendre 10, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ils considèrent que pour eux, c'est vraiment du stockage et que vous n'en avez pas un besoin immédiat. Donc, c'est typiquement de l'archivage. Il ne faut pas attendre et se dire, je vais récupérer mes données, c'est pressé, j'ai un backup, etc. Vous avez EBS, Elastic Block Store qu'on verra avec Amazon S3 et puis le storage gateway. Ensuite, vous avez différentes bases de données avec Amazon RDS, DynamoDB, Elastic Cache, vous voyez, Cache et Amazon Redshift. Certaines sont les bases de données relationnelles, d'autres non. Elles sont plus en adéquation en fonction de ce que vous voulez faire. Vous avez donc AWS Application Services avec ce que je vous disais tout à l'heure, CloudFront. Donc, CloudFront, c'est un content de delivery network. Vous allez stocker, par exemple, vos images, vos CSS, vos JavaScript sur S3, mais, enfin, c'est du simple stockage. Vous, ce que vous avez peut-être besoin, c'est que, étant donné que c'est des ressources statiques, qui s'affichent le plus rapidement possible sur le site web. Lorsque vous mettez, vous créez une distribution CloudFront que vous liez avec votre stockage S3, Amazon se débrouille pour fournir à l'utilisateur la ressource au plus près, physiquement, de sa machine, de sa récipité. Donc, il se débrouille pour avoir des serveurs un peu répartis partout pour pouvoir fournir la ressource le plus rapidement possible. Ça, on va en créer une après pour pouvoir vous montrer. Et après, il y a tout un ensemble de services comme SQS, ECS, SNS. Ça permet de faire des notifications. C'est un service de notification, un service d'envoi d'emailing ou un service de queue comme un peu, je ne sais pas, du RabbitMQ, je ne sais pas si vous connaissez, ou du JMS, ou du Java. Et puis, pour terminer, vous avez aussi des services de déploiement et d'administration. CloudWatch qui vous permet de vérifier la santé de vos machines, EC2, pour voir comment elles se comportent, lancer des choses ou des scripts en fonction du comportement. Et puis ensuite, ElasticBeanStall, ces différents services qui existent comme CloudFormation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces services-là, ils ont tous des prix en fonction de leurs usages. Ils ont des prix, par exemple, on va prendre le cas S3, ils ont des prix en fonction de la taille de ce que vous mettez. Par exemple, vous payez au giga, mais vous payez aussi à la roquette et vous payez aussi à la bande passante. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un service comme ça. C'est évolutif parce que vos utilisateurs ne font plus de roquettes, donc vous payez moins. Mais quand ils font beaucoup de roquettes, il faut savoir aussi que vous payez toutes les 1000 roquettes. Et tous les services, c'est à peu près la même chose. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est différents types d'infrastructures pour que vous ayez une idée de savoir comment ça peut être utilisé dans certains entreprises, certains services. Savoir quels sont les services qui peuvent être utilisés. Donc, c'est un petit schéma, par exemple, une infrastructure de type site web. Là, ici, on peut utiliser un route 53 pour faire du routing. Ensuite, on va avoir un élastique load balancer qui va pouvoir dispatcher sur des serveurs EC2 avec un équilibreur de charge, ce n'est pas obligatoire, une appli web. Par exemple, ici, vous mettez un Apache, là, vous mettez votre serveur en Java. Et puis ensuite, derrière, des bases de données, mettre esclave. là, en B, je pense que c'est parce que c'est pour faire un load balancer. Et ici, comme je vous disais, CloudFront, votre CDN, qui est branché avec Amazon S3. Ici, par exemple, vous allez stocker vos images et vos CSS. Vous allez passer via une distribution CloudFront. Et CloudFront, en fait, va être répliqué un peu partout dans tous les serveurs Amazon. Ils ont travaillé tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir optimiser la pile et donc fournir le contenu le plus rapidement possible. C'est pour ça, si parfois, sur certains sites web, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, vous allez sur le site et si votre cache est vidé, bien sûr, vous avez certaines choses qui s'affichent avant les autres. Parce que eux, ils ont leur site web, par exemple, qui est hébergé sur leur propre serveur en PHP ou ce que vous voulez. Ils y vont tranquille. Et puis, les images, les JavaScript, les CSS, elles sont hébergées sur du CloudFront, par exemple, et Amazon fournit plus vite le contenu que les serveurs de la personne chez qui vous allez. Vous prenez un serveur Toto ou Toto.com, vous allez chez Toto.com, leur serveur, ils ont loin d'autres serveurs pour leur appli, mais leur serveur d'appli n'est pas aussi rapide que ce que va fournir Amazon avec CloudFront. Notre type d'infrastructure, ça va être du batch. Donc là, vous allez vous dire, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'avoir du batch chez nous. On a nos applications, mais de temps en temps, on a besoin de faire tourner quelque chose. mais c'est une fois, ça dure pendant deux heures et c'est une fois par jour. Donc pourquoi louer des serveurs pendant toute une journée pour faire du batch ? Donc on pourrait très bien imaginer que tous les jours, vous recréer des instances de tout ce dont vous avez besoin pour relancer un batch et après, vous redétruisez ces instances-là à minuit par exemple, si c'était d'un deux heures à minuit, une minuit à deux heures, peu importe. Donc là, on peut voir qu'ils utilisent du Amazon S3, Amazon avec RDS, avec ici une IP, enfin donc c'est un outil pareil IP élastique, avec une file d'attente et puis après, c'est rebalancé sur des puissances de calcul EC2 qui sont en auto-scaling pour que votre batch, si vous avez beaucoup de choses à traiter, d'un seul coup, on va créer 4, 5, 10 instances pour un besoin d'une, deux heures, trois heures et après, on va pouvoir aller redétruire. Pourquoi je vous montre ça ? C'est pour vous imaginer ce qu'on peut faire avec les services d'infrastructures EC2 Amazon S3. C'est bien. Un dernier type d'infrastructures, ça va être le jeu. Pareil, on va voir qu'ici, ils ont des joueurs, ils mettent du plot front, ils mettent un load balancer ici qui est rebalancé sur une base de données avec du S3 et puis ici, ils ont un gros, gros, gros module de MapReduce pour pouvoir en fait faire de l'analyse de jeu parce que les besoins ne sont pas forcément les mêmes en fonction des infrastructures. Donc, ici, ils vont pouvoir avoir pareil, un serveur d'emailing avec SES, comme je vous ai dit, il y a des services SES. Donc, ils vont envoyer des emails via ce service-là. Mais ici, ils vont peut-être muser toutes leurs ressources économiques, par exemple, sur l'analyse du jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ce soir ? Donc, les différents services. Alors, auto-scaling, en fait, je ne l'ai pas retiré, mais on ne va pas pouvoir l'utiliser. Amazon EC2, Elastic Globe Balancer, avec S3, Elastic Block Store et la distribution CloudFront. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans quel ordre ? On va faire l'ajout de fichiers sur S3, pour que vous puissiez voir. C'est assez facile, S3 fait un glissé-déposé où on ajoute juste via la console web. Après, on va créer la distribution CloudFront pour que vous puissiez voir ce que ça fait avec le CDN. Création d'instance EC2. Puis ensuite, Elastic Block Store. Et après, pour terminer, on va mettre un load balancer pour que vous puissiez voir qu'avec deux instances EC2, ça n'attaque pas forcément sur la même.